On l'a donc appris ce matin, un jeune homme de 26 ans est mort hier à Saint-Etienne de la Grippa. Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est que ce jeune homme était a priori en bonne santé avant de contracter le virus H1N1. Damien Grosson, Maxime Delahouplière. Tout s'est passé extrêmement vite pour ce Stéphanois de 26 ans. Mardi, il consulte son médecin généraliste qui diagnostique une grippe. Et samedi à 18h, il intègre les urgences de l'hôpital Nord de Saint-Etienne avec des symptômes de détresse respiratoire aiguë. Il décède 24 heures plus tard. Les analyses pratiquées à l'hôpital confirment le virus H1N1. Le malade a reçu un traitement associant du tamiflu et des antibiotiques. Et malgré une lourde prise en charge respiratoire, il est donc décédé hier. Toute la question désormais est de savoir si la grippe est seule en cause dans son décès. Nous sommes en train de vérifier que ce jeune homme ne présentait pas par ailleurs de pathologie qui aurait pu affaiblir son système immunitaire ou ses défenses en général. Donc la totalité des investigations ne sont pas achevées à ce jour. Donc on ne peut pas dire que, pour l'instant, c'est un cas simplement de décès seulement d'une grippe H1N1. La famille a autorisé une autopsie, mais comme pour les analyses bactériologiques, on ne connaîtra pas les résultats avant demain. 40% des personnes décédées dans l'hémisphère austral étaient des gens qui n'avaient pas d'autre pathologie que la grippe. Donc ce n'est pas surprenant. La grippe peut être une maladie dangereuse, on le sait. Mais chaque année, c'est une maladie qui cause des morts, même la grippe ordinaire. Demain, si le résultat des analyses ne décèle pas de surinfection bactérienne pulmonaire, ce pourrait être le premier décès en France métropolitaine d'un malade sans autre pathologie.